Musique de générique Robocop, le premier film de science-fiction de Paul Verhoeven. A l'aube de l'an 2000, Détroit est rongé par le crime et la corruption. Après la mort de l'agent Murphy, la multinationale qui contrôle la ville, l'OCP, va récupérer son corps et le changer en cyborg surpuissant afin qu'il mette de l'ordre dans les rues. Mais peu à peu, Robocop va retrouver son humanité et redevenir l'agent Murphy. Après son premier film américain, La chair et le sang, l'on va confier à Paul Verhoeven le projet Robocop. Mais à l'époque, la science-fiction, c'était pas trop son truc. Heureusement, il va changer d'avis et va accepter ce film de commande tout en gardant son style sulfureux. Hé oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Hollandais violent. Il va donc distiller ses propres passions et obsessions dans ce film de justicier futuriste. Par exemple, en grand passionné de catholicisme, Verhoeven n'hésite pas à faire de son héros une version robotisée de Jésus. D'ailleurs, la mise à mort de Murphy est directement inspirée de la crucifixion et c'est accessoirement l'une des scènes les plus violentes du cinéma. Mais c'est une violence nécessaire puisque Murphy est ainsi érigé au rang de martyr et va devoir reconstruire son être pour enfin retrouver l'humanité qui lui a été volée. Comme tous les chefs-d'oeuvre qui se respectent, Robocop offre de nombreux niveaux de lecture. Le film est évidemment une satire sur l'incursion des multinationales dans les sphères politiques, mais c'est aussi un film dans lequel Paul Verhoeven annonce la suite de sa carrière. C'est bien simple, Robocop, c'est lui. Je m'explique. Murphy est un jeune flic muté dans un commissariat. Il va se faire descendre par des trafiquants, puis va être instrumentalisé par une force de police, mais il va finir par retrouver son libre-arbitre et son humanité. Paul Verhoeven, quant à lui, est un jeune réalisateur débarqué à Hollywood qui se fait descendre par la censure, puis il va se faire récupérer par les studios, mais il va conserver son ton provocateur en utilisant toute la technologie que peut lui offrir Hollywood. Et avec des chefs-d'oeuvre comme Total Recall, Basic Instinct ou encore Starship Trooper, Verhoeven ne s'est jamais vendu. Bon, certes, ses films sont un peu moins bourrins que sa période hollandaise, mais quand même. Apparemment, le public n'est pas si prude que la censure voudrait nous le faire croire, parce que Robocop fut un succès. Bon, bien sûr, vous connaissez la chanson, succès égale suite. Après le sympathique Robocop 2, il y a le nullissime troisième épisode dans lequel Robocop se bat contre des ninjas robots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour de nouvelles aventures.